En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute expatriation et voyages avec des acteurs du football. Partons ensemble à découvrir de nouvelles cultures, de rencontres, d'expérience de vie autour de ce langage universel qu'est le foot. Aujourd'hui, nous choisons quelques peu de registres en recevant Jean-Pierre Dolly, consultant en management dans le monde de l'entreprise et du sport. Son parcours peu commun l'a amené à devenir consultant pour le staff de l'équipe de France entre 2004 et 2010, lorsque Raymond Domenech en était le sélectionneur. Il était donc à ses côtés dans la préparation du projet Gagner la Coupe du Monde 2006. Il a également animé les séminaires de management au sein de la Direction Technique Nationale et accompagné des entraîneurs sans emploi dans le programme 10 mois vers l'emploi de l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs. A présent, il accompagne le staff de l'équipe de cyclisme professionnel Arkea-Samsic. Lors de notre échange, il nous parle avec passion de voyage, d'échange, d'interculturalisme, de sport et d'éducation et nous livre des messages bienveillants, remplis de bon sens. Bonne écoute. Bonjour Jean-Pierre, comment vas-tu ? Bonjour Hugo, ça va très bien, je te remercie. Je suis très très content de te recevoir aujourd'hui et d'avoir un peu de temps pour discuter de foot et de voyage qui caractérisent bien ta vie, je pense, on va y venir. Donc merci, merci d'être là. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Avec plaisir. Bon, moi je suis originaire de l'Aveyron, j'ai fait mes études à Clermont-Ferrand et ensuite, j'ai voulu faire le professeur d'éducation physique mais on m'a éliminé à l'hésite médicale pour une anomalie dont je n'ai jamais trop souffert mais qui était éliminatoire parce que je faisais beaucoup de sport mais aussi de la pédagogie. Donc j'étais moniteur de colonie, de vacances, camp d'ado, etc. Et puis je faisais surtout de l'athlétisme du foot. Donc j'ai fait d'autres études, évidemment. Et puis j'ai travaillé pendant, pour aller vite, 10 ans chez Renault et 20 chez Danone et dans des fonctions diverses et variées de RH et production chez Renault à Paris, à Billancourt et de RH commercial et direction générale en France et à l'étranger chez Danone. Et j'ai notamment été le premier expatrié pour le groupe en Argentine, fin 94, début 95. Voilà. Et ensuite, j'ai terminé en Espagne. Et puis depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, je fais du conseil en management dans l'entreprise et dans le sport. Et je sais toujours de faire ces comparaisons entre le management et la gestion des ressources humaines ou l'organisation même dans l'entreprise et dans le sport. Souvent, pour tout de suite rentrer dans le sujet, on a du mal dans le foot. Quand on parle trop business, trop de manière comme une entreprise, avec les mêmes termes d'une entreprise, on est tout de suite assez critiqué. T'en penses quoi, non ? Alors, je te donne un rendez-vous dans quelques semaines maintenant, puisque je suis en train de lire la dernière mouture du livre que je viens d'écrire, justement sur ce sujet. Le titre est « Entreprise et sport, deux points, manager de talent ». Donc, est-ce qu'il y a des affinités managériales entre le sport et l'entreprise ? Et oui, et lesquelles ? Est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce qu'il y a des ressemblances ? Et en fait, je démontre, entre guillemets, humblement, pour connaître ces deux mondes, en gros depuis 40 ans dans l'entreprise et depuis 20 ans dans le sport de haut niveau, qu'il y a beaucoup plus de différences que de ressemblances. Avant, on disait, voilà, un tel président, il va dans le foot parce que c'est sa danseuse, il aime bien ça, mais il est complètement étranger à la gestion du club. Par exemple, on l'a beaucoup dit pour la famille Pinot, qui a mis beaucoup d'argent à Rennes, mais qui ne gagne rien. Ils ont gagné une Coupe de France il y a deux ou trois ans. Donc c'est deux mondes qui s'ignorent ou sur lesquels il y a beaucoup de stéréotypes des deux côtés, alors qu'il y a des possibilités de se rapprocher et il y en a de plus en plus. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans ce prochain livre parce que maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit du naming de stade par des marques, on voit des sportifs de haut niveau en activité ou retraités ou des coachs qui viennent dans les entreprises parler aux managers, mais ils ne connaissent pas l'entreprise, ils connaissent leur sport, mais pas l'entreprise. On voit des sponsors, des partenaires, par exemple dans un domaine que je connais bien, le cyclisme, où ils ne vivent que par le partenariat. Le cyclisme, ce n'est pas une ville, ce n'est pas une région, c'est une marque ou des marques, la voile, pareil. Et il y a de plus en plus de sport ou d'activités physiques et sportives dans l'entreprise, soit par la construction de salles, avec ou sans coach, etc. Des challenges en commun, participer au marathon de New York, faire des tournois de foot, etc. Voilà, donc il y a des possibilités de rapprochement, notamment dans la mesure où l'entreprise pourrait s'inspirer de ce qui fait la force du sport et notamment du sport collectif en matière de motivation, de cohésion, de solidarité, esprit d'équipe, etc. Et en revanche, le sport devrait aussi s'intéresser à ce qui marche dans l'entreprise, par exemple pour mieux recruter, mieux évaluer, mieux former, mieux animer des équipes, mieux gérer les ressources humaines, mieux rémunérer, mieux communiquer, etc. Il y a un certain nombre de méthodes qui, adaptées au sport de haut niveau, peuvent tout à fait s'intégrer dans une équipe ou dans un club. Et on va y revenir parce que toi, ça fait des années que tu parles de ce sujet-là et justement après, on va voir que tu as travaillé avec la fédération dès le début des années 2000. Mais avant d'arriver sur ce grand sujet et ta relation avec l'équipe de France et la fédé française, on repart en Argentine parce que c'est un peu pour toi un voyage qui t'a marqué à vie et c'est un peu notre histoire en commun, c'est ce mois d'origine argentine. Tu peux nous parler un peu de ce que ça t'a apporté ? On va voir qu'après, c'est ça qui t'a fait rentrer dans le monde du foot professionnel. Absolument. J'étais en fait directeur général du développement social du groupe Danone à Paris. Mon voisin de bureau était un certain Franck Riboud qui, lui, était le responsable du développement, c'est-à-dire les acquisitions, fusions, rapprochements, alliances, etc. avec des entreprises de pays étrangers. Et donc, j'allais avec lui dans certains pays. J'étais en Europe de l'Aise, j'étais au Canada. Et puis un jour, il m'a dit qu'ils étaient en contact avec le leader du biscuit argentin. Donc, il m'a dit, moi, je ne pourrais pas y aller à l'étranger, mais toi, il y a encore temps. C'est important dans une carrière d'aller faire un parcours à l'étranger. Donc, moi, il m'a dit, je t'emmène avec moi. Donc, on est parti un vendredi pour aller signer l'achat de Bagley, leader du biscuit argentin. Et puis, à la fin du week-end, il me dit, maintenant, tu y restes. Comment ça, tu y restes ? Oui, on a besoin d'un représentant du groupe ici, donc tu restes ici. Tu parles espagnol ? Je parlais espagnol, oui, deuxième langue du lycée, mais c'est revenu assez vite. Donc, j'ai été le premier expatrié du groupe Danone, chez Bagley d'abord. Et ensuite, on a fait les acquisitions que tu connais avec la John Venture, avec Serenissima pour les produits frais et l'acquisition des deux leaders d'eau minérale qu'on a appelé Aguas Argentina, mais qui étaient donc Villa del Sur et Villa del Centio. Et assez rapidement, un de mes premiers amis a été José Farias, un joueur, un grand joueur qui avait joué en France pendant longtemps, qui a joué à Toulouse, au Red Star, à Strasbourg, au Racing et qui a gagné la Coupe de France de mémoire en 1966, je crois, avec Strasbourg et qui est le vrai inventeur de la roulette, qu'on a attribué à Zidane après un moment, mais tous les vrais journalistes sportifs te le diront, l'inventeur en France de la roulette, c'est José Farias. Et José est devenu un vrai ami, malheureusement décédé beaucoup trop tôt. Et voilà, on a commencé à parler de foot, etc. Et il était en train de créer une école d'entraîneurs inspirée de Clairefontaine, où il avait passé, lui, les diplômes à la fin de sa carrière de joueur. Il a été d'ailleurs un des premiers joueurs entraîneurs en France au Red Star. Donc, lui, il faisait toute la partie terrain, physique, tactique, etc. Et moi, je lui proposais des choses en matière de management, ressources humaines, communication. Et on a fait les premières sessions avec un certain nombre d'anciens joueurs qui sont devenus entraîneurs derrière. Et puis, en 1997, notre président, Franck Riboud, nous fait la surprise d'être sponsor du Mondial. Et donc, là, on a déclenché encore plus d'opérations avec le groupe Denone en Argentine. J'ai embauché un des amis de José, qui était Mario Kempes, le grand Mario, comme public relationne. Donc, nous avons fait des actions avec les salariés, les clients, les consommateurs, les fournisseurs, etc. pour venir à des matchs, assister à des matchs en France. On continuait pendant ce temps, je continuais pendant ce temps d'intervenir dans l'école d'entraîneurs. Et puis, on a créé aussi la Denone Cup, une espèce de championnat du monde des Benjamin, qu'on a gagné les deux premières années avec l'équipe de Boca. Et puis, on a créé la Denone World Cup, qui est une compétition qui existait toujours avant le Covid, réunissant les salariés, hommes et femmes. Et même, dans notre cas, on avait aussi inventé la Denone World Cup Junior pour les enfants. Donc, voilà, j'ai retrouvé par l'Argentine le foot que j'avais pratiqué auparavant, quand j'étais plus jeune. Mais là, je pratiquais le samedi, parce qu'on allait à l'Argentine, quoi. On allait faire des matchs qui se terminaient toujours par un assado avec l'équipe de France d'Argentine. C'est-à-dire, tous les anciens joueurs argentins qui avaient joué en France avaient constitué une équipe et ont joué sur les terrains de l'école de José. C'était extraordinaire. Et voilà, on a beaucoup travaillé avec les entraîneurs stagiaires et avec ces anciens joueurs sur la Denone World Cup, etc. Et c'était qui, les joueurs ? Il y avait plein de joueurs. Il y avait Potro Dominguez, qui était le leader syndical, qui avait joué à Nice et Toulon. Il y avait Fernando Sapia, qui a joué à Lille et à Besse. Il y avait Roberto Civica, qui avait joué à Reims et à Bastia. Il y avait plein de joueurs. Les Curieux, il y avait les Pargas de Nantes, Carlos Bianchi, bien sûr. Enfin bref, tous les joueurs des, on va dire, entre les années 60 et 90, qui avaient joué en France. Le sujet, c'est que José avait donc été le premier président de l'Association des entraîneurs argentins. Et il y avait à célébrer le 30e anniversaire des entraîneurs argentins. Et il voulait faire venir un de ses meilleurs amis, qui était, c'est même son meilleur ami, qui était un certain Aimé Jacquet. Et donc, je fais la connaissance par José d'Aimé, qui après 98, n'a pas été dans une grande forme, après ce qu'il avait pris dans la figure avant le Mondial, et puis être sur le toit du monde dans le Mondial. On le nomme DTN, et il m'appelle, et il me dit, il faut que tu m'aides, parce que c'est un métier nouveau pour moi, qui est très administratif, bureaucratique, etc. De mon bureau, je vois des jeunes s'entraîner, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller, il faut que tu m'aides. Bah ouais, c'est un autre métier. Bon, je dis depuis Argentine, ça va être un peu compliqué. Parce que, pardon, toi, tu l'avais connu, parce qu'il était venu. Oui, parce qu'il est venu en Argentine, on l'a fait venir. Au début, il avait fait venir ses deux adjoints, donc Raymond Domenech et Jean-François Jodard, qui s'occupaient du DEPF, Diplôme d'Entraîneur Professionnel de Foot. Et puis Aimé est revenu quelques mois après, je l'ai connu à ce moment-là. Donc, on leur a fait découvrir le foot en Argentine, donc les clubs, et puis voilà, le soir, la Sado, le Tango, etc. Donc, ils avaient beaucoup apprécié, on l'avait amené au fameux club parquet, d'où sont sortis de nombreuses étoiles argentines, avec l'amie Ramon Madoni, que j'ai fait venir en France. On a mangé ensemble avec Aimé Jacquet, avec Atler Fontaine, c'était des moments extraordinaires. C'est un petit club de quartier qui a formé les meilleurs joueurs d'Argentine. Exactement. Riquelme, Cambias, Galo. Exactement. C'est un ancien, c'est un monsieur qui joue au foot, mais qui travaillait dans un frigo rifico, qui a eu des problèmes personnels, familiaux, divorces, etc. Et qui a investi le reste de sa vie, il est toujours, il vient d'avoir 80 ans, dans le foot. Donc, il a créé ce club parquet, un truc inouï, quoi. Tous les soirs, il y avait une centaine de jeunes qui venaient s'entraîner, la plupart des bidonvilles, des villes à Miseria. Donc, il leur offrait le ticket de bus pour venir, le sandwich, ce qui était leur seul repas de la journée pour beaucoup. Et alors, les Français qui sont venus étaient étonnés parce qu'il avait 100, il était tout seul, avec 100 jeunes, sur un terrain, comme un terrain de basket ou de hand, avec des ateliers, etc. Et mais il disait, mais quand je pense que, quand la pelouse n'est pas taillée à la bonne dimension, chez nous, tout le monde râle. Quand je pense que les médecins nous disent de ne pas mettre des jeunes sur des terrains en dur, enfin, etc., et là, je vois, ils ont été étonnés de voir comment on sortait des Tevez, des Cambiasso, des Sorin, et maintenant des Paredes, etc. Bon, bref. Donc, voilà, j'ai fait tout ça. Et puis, après, je suis parti en Espagne. Et j'ai continué à avoir des relations avec Aimé. Et comme j'étais en Espagne, à Madrid, c'était plus près. Et donc, je venais régulièrement et en off, le soir, le week-end, voilà, je discutais beaucoup, je changeais beaucoup avec Aimé. Et ensuite, j'ai été pendant un temps associé dans un cabinet de conseil. Et donc, j'ai aidé Aimé à réorganiser un peu la DTN en lui proposant des formations. Donc, j'ai créé des formations pour les conseillers techniques régionaux départementaux, pour les directeurs des centres de formation. Il y en avait 35 à l'époque, il y en a 36, je crois, maintenant, en France. Et puis, je faisais la partie management du DEPF, diplôme d'entraîneur professionnel de foot obligatoire pour entraîner en Ligue 1, Ligue 2. Et puis, donc, on est entre, on va dire, 2000 et 2004. C'est vrai, en tant que consultant, tu venais de temps en temps, tu n'avais pas été embauché par la... Non, non, pas du tout. J'étais extérieur. Et il t'avait bien, justement, de ce monde du foot dont on parlait tout à l'heure, il t'avait bien accueilli ? Ouais, parce qu'il voyait que je connaissais quand même un peu. J'y avais joué, bon, il y avait longtemps, mais surtout, je venais avec l'image d'avoir fait beaucoup de choses en Argentine, notamment d'être intervenu dans ces domaines-là, management, ressources humaines, communication, dans une école de formation d'entraîneurs. Donc, je venais via Aimé Jacquet, quand même, qui était le patron du foot français, le DTN à l'époque. Donc, ça se passait très, très bien. J'étais très bien accueilli. J'essayais, entre guillemets, modestement, mais intelligemment, d'adapter à ce monde-là ce que j'avais connu chez Renault et Danone en matière de projet, d'organisation, de gestion de conflits, gestion de risques, de gestion des ressources humaines, de recrutement, etc. Pour donner un exemple, un directeur de centre de formation, à l'époque, je crois que ça n'a pas beaucoup changé, d'ailleurs, c'était un ancien joueur, entraîneur, auquel on confiait les clés, en fait, d'une PME, de, allez, selon les clubs, de 15, 20, 30, jusqu'à 50 personnes, voire plus, avec, d'une part, des bureaux, et d'autre part, du terrain. Donc, terrain, ça allait, il y avait des entraîneurs pour entraîner les jeunes. Les bureaux, c'était gestion, compta, finance, management, etc. Et là, il fallait un peu les former. Donc, voilà, j'avais bâti un stage pour les acculturer un peu à ce que c'est que l'organisation, le management, la gestion des ressources humaines, la com', etc. Et c'est un peu ce que je faisais aussi avec les conseils techniques régionaux et avec la partie management du DEPF. Arrive 2004, et donc, une catastrophe en 2002, où on est éliminé au premier tour. Avec la meilleure équipe du monde. Avec les meilleurs buteurs opérins, etc. Et puis, 2004, l'Euro au Portugal, qui était guère mieux, où on se fait éliminer aussi, bon, assez rapidement. Et donc, j'ose proposer à Aimé un projet, gagner le Mondial de 2006. On était clairement deux à y croire, lui et moi, à l'époque. Il faut se remémorer. Et puis, donc voilà, donc ce projet, c'était quoi ? Une dizaine de planches de PowerPoint. Pourquoi et comment ? Il faut que ça soit la DTN qui reprenne la main et d'arrêter de... En fait, parce qu'il y avait deux pyramides. Il y avait une pyramide joueur et une pyramide entraîneur. Et ceux qui s'intéressent pas au foot le savent pas, mais par exemple, un sélectionneur d'équipes de 20 ans, 18 ans, il ne fait pas ça toute l'année parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Il est surtout le formateur d'éducateur et d'entraîneur. Et en fait, ces pyramides, c'était quoi ? Par exemple, celui qui était le sélectionneur de 18 ans, il faisait le premier niveau d'entraîneur. Ils ont monté comme ça la pyramide pour aller jusqu'au A et au DEPF. Mais c'était pas celui qui formait le DEPF qui entraînait les A. Les deux derniers étant des gens venant de l'extérieur, Santini et Le Maire. Déjà, il y a eu ça. Et puis ensuite, il fallait bâtir sur quelque chose qui s'était mal passé dans les deux dernières compétitions, mais qui s'était très bien passé six ans avant. Donc, voilà, j'ai écrit ce projet. Ça a beaucoup plu à aimer. Il est parti au Conseil fédéral à l'Assemblée générale avec ce projet. Et il m'a appelé le soir en disant « Je crois que ça va être bon, mais il va falloir que tu l'aides parce que ça ne va pas être simple. » Et en fait, il avait présenté le projet et présenté qui allait incarner le projet qui était son adjoint, Raymond Domenech. C'était naturel. C'était l'entraîneur et le sélectionneur des espoirs. Exactement. Et le patron du DEPF. Et voilà, le patron du DEPF. Il s'est-à-dire pendant dix ans en plus, même, il a formé beaucoup d'entraîneurs français. Donc, Raymond m'appelle quelques jours après et me dit « Je sais que tu as eu aimé. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec le président. Il faut qu'on se voit. » Donc, on se voit. On parle du projet que j'avais éclaté. Une graine à la Coupion en 2006. J'essaie de le préparer un peu à l'entretien avec le président. Il m'appelle le soir de l'entretien en me disant deux bonnes nouvelles. Un, elle est née et elle s'appelle Victoire. C'était son premier enfant avec Estelle Denis. Et deux, le même jour. Et deux, je suis nommé sélectionneur de l'équipe de France. Bien sûr, c'est grâce à Aimé, mais tient un peu aussi pour quelque chose, donc au boulot. Et au boulot, ça veut dire qu'on a commencé à bosser. Donc, moi, pas du tout sur les joueurs. Oui, ça t'a utilisé. Même la construction du staff, c'est lui qui l'a créé, avec Aimé. Mais j'ai proposé de décliner le projet. Donc, en faisant des réunions avec lui, d'abord, entre juillet et août, et on a fait une première réunion de tout le staff avant la première rencontre, une rencontre amicale. Je ne suis plus contre un pays de l'Est, je crois, de mémoire. Et voilà, donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ce que je savais faire pour l'entreprise, c'est-à-dire organisation, formation, définition de fonction, comment on va fonctionner, comment on décline ce projet pendant les deux ans qui viennent. Parce que, contrairement à l'entreprise, on a la chance d'avoir des paliers. Les paliers, c'est la qualification. Donc, comment on fait ? On s'entraîne. Comment on s'organise ? Par exemple, il n'y avait pas ni de brief, ni de débrief bien organisé. C'est-à-dire, en gros, les joueurs arrivaient le lundi pour un match le mercredi, le staff n'arrivait pas pour en même temps. Donc, on est venus le lundi matin en préparant tout pour que tout soit impeccable. Et puis, on se revoyait après le match pour débriefer. Ça, ça n'existait pas vraiment ? Si, mais c'était pas... Voilà, il y avait des choses qui existaient. On partait pas de zéro et des feuilles blanches. On n'avait pas été champion en 98 par hasard non plus. Bien sûr. Mais il y avait des choses à apporter. Alors, je n'étais pas coach, qu'on soit clair, contrairement à ce que les journalistes ont écrit. Je ne suis toujours pas coach, d'ailleurs. Mais on m'a baptisé le coach du coach, etc. Non, j'étais un homme d'entreprise qui prétendait un peu connaître l'entreprise et le sport de haut niveau. Et j'ai essayé d'adapter. Voilà, et à quelques éléments près, dont le coup de boule de qui tu sais, on aurait pu gagner et on aurait dû gagner ce Mondial 2006 aux yeux. On est les vainqueurs moraux. Ce que dit Raymond Domenech, c'est qu'il avait tout, avec toi et avec tout son staff, mais il avait tout prévu. Il avait réussi à tout anticiper jusqu'à deux jours avant la finale. Il parle souvent de ça, non ? que les deux derniers jours, c'est parti un peu... Il n'a plus su... Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, que j'ai écrites, mais que je n'ai pas publiées. Et lui non plus, dans son bouquin, il n'a pas tout dit, mais il y a des choses bizarres qui se sont passées dans les derniers jours. On n'a pas eu... Vous n'avez pas aimé cette... On était dans un hôtel qui n'était pas en plein centre-ville alors que les Italiens étaient dans la campagne. On n'a pas eu les ballons qu'il fallait. On n'a pas... Les femmes sont arrivées au moment des hymnes. Vous n'avez pas les billets qu'il fallait. Il y a eu plein de choses qui ont perturbé les derniers jours, mais bon, ce n'est pas une raison. On dominait clairement sur le terrain. On dominait les Italiens. mais voilà, c'est le foot, c'est la vie. C'est sûr. Ton projet que tu as eu avec Aimé Jacquet et Raymond Domenech deux, trois ans, il s'est passé à la perfection ? Non, 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 pas du tout. Non, non, ce n'est pas à la perfection. Il s'est déroulé. J'ai réussi à le faire dérouler grâce à Aimé au départ, mais qui intelligemment, progressivement, a donné les clés un peu à Raymond. Mais à l'époque, Raymond était, entre guillemets, un peu un fils spirituel d'Aimé Jacquet comme Didier Deschamps l'est aussi maintenant. Donc voilà, je n'étais pas tout le temps présent, moi. Je faisais des interventions, surtout avec le staff, donc essentiellement avec le staff. J'en ai fait quelques-unes avec les joueurs, mais très peu, je t'expliquerai après. Donc on faisait des stages, par exemple, soit à Clairefontaine, soit on a été une fois à Deauville. On a été, tous les hivers, pratiquement, on allait à Tignes aussi parce qu'on avait un accord avec la station. Parfois, on faisait venir nos épouses aussi. Donc c'était une construction de ce projet, un peu comme pour sortir un nouveau yaourt ou sortir une nouvelle voiture. Finalement, là, l'objectif, c'était de gagner une compétition sportive. Donc ça n'a pas été rose sous le temps, mais pas tellement dans la partie dont je m'occupais. Avec le staff, ça s'est toujours relativement très bien passé, mais par contre, c'était compliqué parce que Raymond avait appelé tous les ex-98 ou 2002-2004 et certains, très peu, lui avaient dit non, on ne revient pas, on arrête. C'est ça, parce que c'était entre 2004-2006 et là où ils étaient tous partis à la retraite. Et d'autres avaient dit, non, non, ils avaient dit, attends, on va voir et on vous dira, mais on ne dit pas oui, on ne dit pas non. Et en fait, il a fallu beaucoup de travail que Raymond écrit dans son livre d'ailleurs pour faire revenir en même temps d'ailleurs, un an après, en 2005, Zidane, Thuram et Makelele. Et là, ça a un peu tout changé. Pour répondre à ta question, il y a eu des hauts et des bas, mais voilà, globalement, il s'est bien déroulé et la preuve, c'est qu'un chouille après, d'ailleurs après, c'était très marrant parce qu'on a été sollicité avec Aimé et avec Raymond pour aller comparer 1998 et 2006 ou pour aller expliquer. Pour certains, c'était une presque victoire. Pour d'autres, c'est comment on réagit après un échec. Enfin voilà, dans les entreprises ou dans le sport. Tu pouvais le prendre de deux manières. Tu pouvais le prendre de deux façons. Mais bon, on va le prendre de manière positive. C'était une aventure sportive pour moi. C'était une aventure sportive et humaine formidable. Alors juste pour les joueurs, je disais, en fait, moi, j'essayais d'innover aussi un peu. Par exemple, je leur faisais un papier, deux pages, sur le pays qu'on allait rencontrer. Avec le pays, donc histoire, géo, politique, etc., et le sport et le foot. Et je le mettais sur leur table au petit déjeuner. Il n'y a pas beaucoup qui le lisait au début. Mais après, ils commençaient à s'intéresser et me poser des questions. Et puis, comme je faisais, on ne va pas parler encore, mais j'avais commencé chez Renault par ce qu'on appelle maintenant du management interculturel. Voilà, j'ai fait par deux fois des soirées sur le management interculturel, l'histoire de l'humanité, l'histoire des migrations, le racisme, etc. Pour les joueurs. Pour les joueurs. Les joueurs et le staff. Mais c'est tout. Je n'intervenais jamais pour le sportif, ni pour le choix des joueurs, ni pour les causeries, etc. Jamais. J'étais invité au match. Donc voilà, c'était plaisant. J'étais invité aussi à participer, mais pas à temps plein, aux préparations. Donc, même, j'étais actif sur la préparation. Par exemple, à chaque fois, on a fait trois compétitions. Deux mondiaux et un euro. Et à chaque fois, on allait à Tigne. Donc voilà, j'aidais à préparer avec le staff ces stages qui étaient de longue durée. Quand on va en finale en Allemagne, c'est un groupe de 23 jeunes de 20 à 30 ans et de 23 adultes de 30 à 60 qui sont ensemble pendant sept semaines. Quasiment que des hommes. Que des hommes, bien sûr. Le staff. Que des hommes. Et donc, il peut y avoir des tensions entre joueurs, entre staff, entre staff et joueurs. On est dans des bunkers en général avec des moments avec les médias. Un entraînement quasi quotidien, mais léger. C'est de la récup plus. Ou de la mise en place tactique. Et puis, un match tous les 3, 4 jours. Donc, c'est une organisation qui n'existe pas ailleurs. Ça, il n'y a plus de parallèle avec le monde de l'entreprise. Ça, ça n'existe nulle part ailleurs. La seule chose, c'est sur la gestion du temps, l'important, l'urgent, qui fait quoi. On faisait des plannings quotidiens. Qui fait quoi aujourd'hui ? Avec qui compris les cuistots qu'on avait amenés, les kinés, les médecins, etc. Donc, il y avait toute une organisation mise en place au profit des joueurs pour les mettre dans les meilleures conditions pour qu'il n'y ait pas de grain de sable. Et justement, après, on en parle souvent de quand tu choisis un groupe de 23 joueurs. Bon, pareil pour le staff, mais tu as 13, 14 joueurs titulaires entre guillemets et après, il faut choisir les bonnes personnes pour qu'ils peuvent accepter ces moments-là où en plus de ce temps à attendre, tu ne joues pas tous les 5 jours. C'est ce que je décris pas mal dans un livre qui est sorti il y a quelques années, il y a 5, 6 ans, qui s'appelle L'accordeur de talent, qui est la baseline de ma société. Et en fait, pour revenir au séminaire que je faisais avec Clairefontaine, quand je faisais la partie management, en fait, j'animais le premier module du DUPF qui était axé là-dessus sur le management et la gestion des ressources humaines. Et le premier soir, je faisais un débat entre mon ancien patron Franck Riboud et Aimé Jacquet sur le thème de justement le management comparé entre l'entreprise et le sport. Et par exemple, à cette question, Aimé répondait oui, bien sûr, moi, je sélectionne 23 joueurs, mais je sais que je vais tourner avec 15, 16, 17, 18 et qu'il y en a qui ne joueront jamais. Par exemple, le troisième gardien, statistiquement, il ne joue jamais et même certains autres joueurs à d'autres postes. Franck Riboud disant moi, je sélectionne un comex, c'est 8 personnes, je pourrais en avoir 15, 20 qui ont le niveau pour y être, mais il faut que j'en prenne 8. Donc, quel est mon boulot ? De m'occuper plus, disait Aimé, de ceux qui ne seront pas dans les 15, 16. Et Riboud disait la même chose. Pour l'un, pour Aimé, c'était il faut que je les vois et mon staff aussi les voir souvent pour les accompagner, les rassurer, faire en sorte qu'ils soient toujours là, actifs, aux entraînements parce qu'on n'a pas besoin d'eux, d'être éventuellement des animateurs de vestiaires ou des repas, etc. Et puis, Franck Riboud répondait ben oui, moi, je n'ai pas envie du tout qu'ils partent à la concurrence, donc il faut que je leur confie des missions, que je leur dise ce n'était pas leur tour ce coup-là, mais peut-être ce sera le coup d'après, etc. Voilà. Donc, il y a une gestion des remplaçants qui est extrêmement importante dans le sport de haut niveau comme dans l'entreprise. À la limite, plus que les titulaires. Les titulaires, ils le savent plus ou moins qui seront titulaires à quelques joueurs près. Donc, sur le plan strictement relationnel ou humain, il n'y a pas énormément de choses à faire. Par contre, avec les autres, oui. C'est ce que dit Domenech sur 2006, c'était très clair. Les 12-13 titulaires et les autres, et en 2010, il n'avait pas trop réussi à faire cette distinction-là. Non. Regarde, disait Deschamps en 2018, il n'a pas tourné avec 23 joueurs. Il y en a même un qui n'a joué jamais. Oui, Rami. Rami. Et après, toi, tu as continué à faire partie de l'aventure avec... J'ai continué, mais malheureusement, sans projet. C'est ça, c'est ce que tu me dis. J'ai l'impression qu'il y avait cette obsession finale 2006 et une fois que ça passe à autre chose, c'est difficile de relancer la machine. Il y a eu plusieurs raisons. Ça n'engage que moi, mais il n'y avait plus de projet. Donc, on fait avec ce qu'on a parce qu'il y a énormément de très bons qui ont pris leur retraite. En 2008, en gros, la conclusion de Menex était de dire que dans l'équipe, il y avait trop de vieux et trop de jeunes, en gros, parce qu'ils restaient encore quand même coupés, virats, etc. Mais il y avait Nasri, Benzema, Benrafa, il y avait des jeunes aussi qui arrivaient, des jeunes de 20 ans. Donc, ça n'a pas très bien marché et il n'y avait pas de projet. Vous n'avez pas tablé sur gagner l'euro en 2008 ? Et moi, j'étais beaucoup moins présent parce que d'abord, j'ai beaucoup d'activités extérieures avec les entreprises et puis parce qu'encore une fois, il n'y avait pas ce projet de gagner. Idem, après 2008, éliminé au premier tour, tout le monde pensait que c'était terminé, l'aventure. Et puis, pof, le président renouvelle Domenech pour aller jusqu'en 2010. Mais toujours pas de projet parce que clairement, il n'y avait pas de très grands joueurs. La preuve, c'est que dans cette équipe de 2010 qui s'est terminée comme tout le monde sait, l'immense majorité des joueurs n'étaient pas dans des grands clubs sauf deux, Ribéry qui était au Bayern et Evra qui était le vice-capitaine de Manchester. Tous les autres étaient soit dans des clubs en dessous de ce niveau, de ce très haut niveau, soit dans les clubs français. Il y avait évidemment des bons joueurs. Il y avait Yoris dans les buts, il y a encore, Mandanda, mais voilà, il n'y avait pas une très grande équipe et puis, on ne va pas reparler, ça a été décrit en long et en large même si tout n'a pas été dit notamment par les joueurs de ce qui s'est passé en 2010. Mais j'étais entre 2006 et 2010, j'étais clairement beaucoup moins présent. J'allais à quelques matchs mais pas tous et d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle aussi je me suis un peu plus investi en off toujours puisque mes clients principaux étaient quand même des entreprises avec mon ami Emmanuel Hubert qui commençait à créer une équipe cycliste professionnelle avec laquelle je vis toujours actuellement. et pareil, de façon bénévole, amicale pour aider son staff plus que les coureurs à s'organiser en équipe pro en s'inspirant toujours de ce que j'ai appris dans l'entreprise. Il y a un parallèle à faire entre le cyclisme et le foot dans cette gestion du staff justement ? Alors, oui et non. Oui parce que c'est toujours le haut niveau. On n'a pas dit c'est Arkea ? C'est Arkea Samcyc, l'équipe cycliste professionnelle avec comme Linder Nairo Quintana, le colombien, Nasser Boigny et Warren Barguil. Donc il y a 28 coureurs. Il y a à peu près pareil, une trentaine de personnes dans un staff. Mais il y a beaucoup de différences. D'abord le cyclisme et paradoxalement ils ont un avantage aujourd'hui parce que il n'y a plus ces rencontres physiques. C'est un sport d'abord je l'ai dit tout à l'heure qui est lié à une marque ou à des marques beaucoup de banques et de compagnies d'assurance et qui est éparpillé partout. Il n'y a pas deux personnes ni du staff ni des coureurs qui vivent au même endroit. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire management à distance. Donc dans l'époque actuelle depuis l'an dernier c'est un avantage vous étiez préparé. C'est un peu préparé mais c'est aussi très gênant. J'en parle souvent avec Manu et puis d'autres c'est la première équipe qui arrivera à mettre tout son staff et tous ses coureurs au même endroit elle va tout gagner. C'est un avantage. C'est un sport d'équipe le vélo. Et là quand vous avez des Colombiens des Estoniens des Belges des Hollandais des Français des Français disséminés partout en France d'abord il faut faire extrêmement confiance parce qu'ils s'entraînent tous les jours. Alors maintenant heureusement il y a des outils technologiques qui permettent de vérifier donc en cela dans l'organisation c'est quand même très différent. Et puis après il y a l'argent aussi qui change tout parce que c'est des jeunes du même âge donc avec les mêmes délires mais avec beaucoup moins d'argent ils m'en parlent d'ailleurs les coureurs de comparer tu parles des filles tu parles des montres tu parles des voitures etc. mais vous n'avez pas tout à fait les mêmes revenus donc ça change beaucoup de choses. Mais voilà c'est quand même du sport de très haut niveau et les champions ont toujours quelque chose en plus de différents de choses. Quand je repense à Zizou à Thierry Henry à Vieira à Thuram à Makelele et quand je vois aujourd'hui Nasser Boigny Nairo Quintana comment l'histoire comment ils se sont construits comment ils fonctionnent comment certains les jugent entre guillemets comme des casse-couilles parce qu'ils sont en fait ils sont pas comme ça ils sont exigeants parce que c'est le très très haut niveau donc il y a une exigence énorme pour eux-mêmes déjà avec quasiment une sorte d'ascétisme parce que quand tu fais quand tu dois aller t'entraîner tous les jours par tous les temps tu n'as pas les mêmes délires que des jeunes de ton âge qui ne sont pas dans le sport de haut niveau donc tu as une exigence à vie de toi-même et que tu n'acceptes pas que quelqu'un fasse moins exactement et autour de toi tu veux la même exigence donc tu essayes de professionnaliser ton entourage et si on vient à ton époque équipe de France ce qui est assez intéressant même si ça sort un peu de notre sujet c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé de toi en 2006 en 2008 mais 2010 il y a cette catastrophe et là tout de suite on essaye de chercher c'est là où on a quand même plus parlé de mais qui étais-tu ? alors déjà premier point c'est pas dans ma nature d'aller parler notamment aux médias et deux j'avais l'interdiction de le faire j'avais un contrat avec la FED interdiction de parler aux médias pendant 10 ans donc je ne parlais pas mais les journalistes me voyaient donc j'ai été taxé de tous les noms de la terre que tu as pu lire éventuellement oui il fallait trouver un ou des boucs émissaires et donc je n'ai pas donné d'interview j'ai donné qu'une seule interview au journal L'Express 6 mois après je pense 2010 pour dire qui j'étais ce que je faisais et surtout ce que je faisais pas donc je n'étais pas un spin doctor j'étais pas une imminence grise j'étais pas le psy de l'équipe de France j'étais pas un préparateur mental j'étais pas un coach j'étais voilà ce que j'ai décrit avant un homme d'entreprise qui modestement prétend connaître un peu le sport d'une route pouvoir faire ses comparaisons moi j'ai rien à en dire j'ai pas à répondre à tout ça à cette polémique parce que toi niveau staff tout s'était plutôt correctement passé alors 2000 comme je l'ai dit tout à l'heure de 2006 à 2010 j'étais beaucoup moins présent il n'y avait pas de vrai projet contrairement à 2004 2006 mais bon tu ne peux pas l'empêcher c'est le foot c'est le sport c'est la vie bon ça m'a ça m'a surpris parce qu'on me rapportait un peu des choses et crise d'ici ou là mais ça ne m'a jamais vraiment traumatisé mais tu dis j'aime bien le parallèle pour finir avec ce sujet c'est tu disais dans une entreprise on aurait fait une gestion de crise on aurait fait une réunion de crise avant que ça éclate on aurait réuni tout le monde et on aurait discuté et on a fait ce qui est paradoxal c'est qu'on a fait une formation à la gestion de crise avec un guide de crise avec des idées comme qu'est-ce qui se passe si avec le bus on renverse un gamin si notre motard un accident qu'est-ce qui se passe si on va à Tignes avec les enfants et qu'il y a une menace d'enlèvement des enfants on a imaginé on n'a pas imaginé un coup de boule un adversaire ça non mais voilà on a imaginé plein de choses et jamais en espérant que jamais ça n'arrive mais étant préparé à ça dans l'entreprise c'est beaucoup mieux organisé et géré parce qu'il y a de la méthode il y a une organisation il y a un suivi dans le foot tout va très vite tout va trop vite il y a un cadre d'entreprise il n'est pas remis en cause tous les deux ans ou trois ans à l'occasion de quelques défaites je fais toujours cette comparaison moi t'es entraîneur même d'un club t'as quelques défaites virées du jour au lendemain parce que t'as un contrat à durée déterminée pour virer un manager il faut quand même construire un dossier tu vois pas des managers virer tous les deux ans à quelques niveaux que ce soit du plus haut niveau au plus bas et c'est surtout c'est lié aussi à des mauvais résultats ou à des mécontentements d'actionnaires voilà donc là aussi quand on fait je le décris dans mon prochain bouquin quand on fait ces parallèles il y a des choses complètement différentes notamment pour cette gestion de crise ou de conflit oui et comme tu disais ce point de licenciement où les gens surtout ici en France on se fait pas tous licencier tous les deux trois ans comme les entraîneurs même s'ils sont un peu préparés habitués c'est quand même psychologiquement assez difficile je pense pour un entraîneur de se faire virer c'est un métier de fou honnêtement sur différents registres et d'ailleurs ça a été l'objet aussi d'intervention alors on peut en parler peut-être maintenant si on a le temps mais Aimé Jacquet me dit un jour quand il était toujours à DTN j'ai des offres d'emploi qui arrivent sur mon bureau de DTN notamment pour partir à l'étranger mais j'ai très peu de candidats parce qu'en fait ma génération n'a pas joué à l'étranger et à part quelques baroudeurs en Afrique comme Leroy Metsu Philippe Troussier Philippe Troussier voilà à part Arsène Wenger qui était au Japon puis en Angleterre il y a très peu d'entraîneurs qui sont à l'étranger donc toi qui as été qui as vécu à l'étranger en Argentine en Espagne qui connais bien le sujet puisque tu donnes des cours de management interculturel dans des écoles ou dans les entreprises je fais une réunion de tous les entraîneurs Ligue 1 et Ligue 2 il faut que tu viennes démystifier ce départ à l'étranger parce que c'est pas normal on sait qu'on a une très bonne formation d'entraîneurs mais malheureusement on a plus d'offres d'emploi que de candidats pour moi donc j'ai construit un topo d'une demi-journée pour et j'ai été planché devant les entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2 et à ce moment là l'Unecatef le syndicat des éducateurs entraîneurs a créé aussi un module pour les entraîneurs sans emploi 10 mois vers l'emploi voilà 10 mois vers l'emploi donc j'ai fait j'ai continué en fait à faire en gros cette acculturation au management interculturel à la fois au DEPF et à la fois à l'Unecatef pour les entraîneurs au chômage c'était quoi ? c'était l'histoire de l'humanité d'où on vient les immigrations le racisme comment comment on se prépare à partir en expatriation quels sont les risques les dangers etc l'Unecatef avait fait aussi appel à la famille Levamis de Marseille qui faisait des qui proposait des cours d'anglais l'anglais du foot carrément voilà et on préparait par ce biais là on a préparé aussi des entraîneurs français la plupart pas connus venant pas de club pro à partir à l'étranger et ça a marché pendant 10 ou 15 ans ça a très bien marché et à un moment il y avait une centaine d'entraîneurs français à l'étranger dans tous les pays du monde il y en a un de mes derniers stages que tu as interviewé qui est parti comme sélectionneur des Fidji Christophe Gamel il y a Jackie Bonnevey qui n'a jamais imaginé il te l'a dit de partir à l'étranger ils partent pas évidemment dans les pays où le foot est développé ils vont pas en Argentine ils vont pas au Brésil ils vont pas en Espagne Italie ou très peu ou alors c'est les plus médiatiques qui ont réussi ils vont mais ils vont en Asie ils vont en Afrique bien sûr au Maghreb au Moyen-Orient au Canada aux Etats-Unis il y en a aussi voilà et la formation française a une très bonne une très très bonne image à la fois pour des jeunes pour les enfants les ados les centres de formation mais aussi pour les clubs c'est justement Raymond Domenech en tant que président de l'UNECATEF il vient de sortir un papier une tribune parce que les entraîneurs français sont pas fait attaquer par le directeur général de Marseille Pablo Longoria et lui il dit arrêtez déjà le savoir-faire des entraîneurs français on peut pas dire qu'il n'existe pas et surtout des entraîneurs français il y en a partout il dit par contre et c'est vrai il y a deux points du problème des entraîneurs français à l'étranger c'est d'abord ils se vendent pas très bien et après il y a le réseau on n'utilise pas beaucoup ce concept là d'essayer de trouver des postes pour des amis pour d'autres entraîneurs français alors chose que font très bien les portugais les espagnols alors justement on a travaillé là-dessus à la fois au DMVE mais aussi avec la FED à l'époque où je faisais les stages parce qu'à l'époque on mettait tout sur la langue et en fait on a réglé le problème assez rapidement en travaillant avec des linguistes qui nous disaient que en gros avec 300, 400, 500 mots ou expressions d'une langue différente par exemple l'anglais t'arrives très bien à te débrouiller dans un métier répétitif tous les jours toutes les semaines tu dis à peu près la même chose les mêmes mots les mêmes phrases les mêmes concepts etc la langue ça a été rapidement éliminé et d'ailleurs pour les entreprises qui avaient à sélectionner ou à faire partir des gens à l'étranger c'était la même chose comme tu disais toi tu parlais espagnol t'es pas très gentil l'angoisse de la langue ben non moi j'avais pas parlé espagnol depuis ma deuxième langue au lycée quand t'es tout seul au milieu de gens qui ne parlent que l'espagnol au bout d'un mois t'es bilingue quoi voilà et puis au bout de 4 ans t'es même biculturel comme Jackie te l'a raconté d'ailleurs donc sur les deux autres points il y avait l'utilisation la bonne utilisation du réseau on préparait les entraîneurs notamment au chômage à bien utiliser le réseau car aujourd'hui il n'y a plus d'annonce c'est clair mais même pour l'entreprise il n'y a qu'une chose qui marche aujourd'hui c'est le réseau quand je fais ça quand je donne des cours à l'ESCP et au STAPS quand je dis ça à des jeunes ils me disent mais ça c'est du piston non 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 le piston et le réseau ça n'a rien à voir le piston c'était à l'ancienne des gens qui n'étaient pas toujours très compétents et très bons mais qui voilà grâce à quelqu'un de bien placé avait un poste là aujourd'hui tu ne peux plus faire ça parce que si tu n'es pas compétent je te virais donc le réseau c'est tout autre chose et il y a à organiser son réseau et c'est vrai que le français à l'étranger est un peu plus perso mais ça commence quand même à changer notamment avec la génération de jeunes et après l'autre point c'était savoir se vendre alors pareil dans le DMV comme au DEPF j'avais une partie en management qui était de vendre un projet et de se entre guillemets se vendre soi-même c'est-à-dire comment se présenter rapidement ce qui n'est pas simple mais tout le monde est capable de le faire à condition de s'y préparer de s'y entraîner et on faisait beaucoup ça au DMV en faisant des simulations d'entretien d'embauche c'est super intéressant et tellement important aujourd'hui donc si on reste sur ce sujet de l'international et le multiculturalisme tu avais commencé à dire après on a un peu dévié quand tu étais en équipe de France tu avais fait quelques formations pour les joueurs pour leur expliquer ce sujet-là en fait j'ai commencé comme ça chez Renault à 25 ans j'étais embauché dans l'usine de Billancourt dans l'île Seguin qui n'existe plus maintenant cette usine sur l'île et autour il y avait 35 000 personnes qui faisaient des voitures 90% d'ouvriers immigrés de 40 nationalités différentes et 90% de français ou même plus 98% de français pour les encadrer et moi on m'avait dit voilà tu es responsable de l'organisation la formation et la communication de cette usine donc vas-y à 25 ans tout jeune voilà mon premier boulot donc j'ai rapidement fait le tour et constaté ce que je viens de te dire donc j'ai proposé deux choses de faire de l'alphabétisation pour les immigrés qui étaient en fait des stages plus que d'alphabétisation et d'apprentissage du français c'était on vient d'un pays moins industrialisé que celui dans lequel on arrive donc qu'est-ce que ça change ça m'a valu de creuser un peu la question d'aller en Afrique donc j'ai fait un voyage en Afrique de l'Ouest Mali, Mauritanie, Sénégal Maghreb d'où venaient la plupart de nos immigrés et ils venaient pas clandestins ils venaient par l'ONI Office National d'Immigration car la France avait besoin de bras en gros les jeunes français à cette époque préféraient aller dans les banques EDF à la Poste plutôt que d'aller à la chaîne chez Renault donc il y avait besoin d'immigrés qui venaient généralement en célibataire et qui travaillaient chez Peugeot Citroën Renault etc donc pour eux voilà ce qu'on faisait et puis pour la maîtrise donc les agents de maîtrise les cadres les managers j'ai osé proposer un stage ethnie qui était un stage je dirais 6 jours pour tous les agents de maîtrise de l'usine et cadre qui était une espèce d'analyse réflexion sur cause et conséquence d'une immigration massive et qui posait un certain nombre de questions donc je faisais intervenir un ancien ouvrier de Renault qui avait ouvert un restaurant à Barbès un ancien un portugais qui est réfugié politique avant la révolution des œillets qu'est-ce qu'il y avait encore un professeur qui connaissait marocain et qui connaissait très bien la religion musulmane et son lien avec la société civile on va dire et puis pour donner un peu une tournure scientifique il y avait un sociologue du CNRS et une ethnologue du musée de l'homme et donc j'animais voilà ces 6 jours avec ces intervenants avec des films des livres etc et surtout les cas que remontaient les agents de maîtrise et les cadres c'était passionnant par exemple il y avait une table avec une quinzaine une vingtaine d'agents de maîtrise ou de cadres qui disaient les arabes ils sont tous foucus ah bon pourquoi parce que quand tu leur parles ils ne te regardent pas en face et là c'est là où le professeur marocain intervenait en disant quand votre enfant a fait une bêtise qu'est-ce que vous lui dites regarde moi dans les yeux dis-moi la vérité mais nous c'est l'inverse dès le plus jeune âge on apprend à un jeune de baisser les yeux comme marque de respect devant un adulte c'est qui l'adulte c'est le père ou la mère après c'est le chef donc vous faites un contresens je ne connais pas celui qui vous dit ça mais très probablement s'il baisse les yeux c'est par marque de respect et non pas par ce que vous appelez l'hypocrisie bon bref etc voilà on avait plein on traitait des cas réels il n'y avait pas de cours il y avait très peu de livres ou de choses écrites là-dessus à l'époque donc voilà moi je n'avais pas l'impression de bosser en plus j'ai l'impression de continuer d'ailleurs j'ai fait j'ai commencé un doctorat avec un grand professeur de psychologie sociale et de sociologie Moscovici à ce moment-là parce que ça l'intéressait beaucoup aussi de voir quelles étaient les représentations sociales des immigrés à l'époque alors qu'ils arrivaient en masse les derniers arrivés étant dans les années 76-77 les réfugiés laotien cambodgien vietnamien qui fuyaient les Khmers Rouges donc voilà j'ai fait ça au début de ma carrière pendant 4 ans alors je me suis interrogé aussi pourquoi pourquoi et comment j'ai fait ça en fait du côté de ma mère mon grand-père était d'origine italienne et quand j'étais jeune j'ai beaucoup voyagé avec mes parents d'abord et ensuite seul donc j'ai été où tu as été toi aussi en Inde au Népal j'étais en Afrique j'étais en Amérique du Sud quand j'étais étudiant et toujours avec des gens du pays c'est à dire j'ai fait mes études avec un Mexicain on s'est dit qu'à la fin des études on irait au Mexique ensemble on a passé un mois et demi ensemble donc voilà j'ai beaucoup travaillé ou investi dans ce domaine de l'interculturel on va dire par aussi des voyages par des lectures par des contacts par des rencontres et donc voilà j'étais un peu préparé à ça et j'ai continué après toujours à toujours m'intéresser à l'époque ça ne s'appelait pas l'interculturel mais maintenant on appelle ça interculturel donc j'ai donné des cours et je donne toujours des cours à l'ESCP au CELSA ça je ne donne plus au CELSA mais au STAPS de Nanterre et j'ai retrouvé par le foot ce que j'avais connu chez Renault puisque de tous les côtés à la fois pour envoyer entre guillemets ou pour accompagner des entraîneurs français partant vers l'étranger ou pour accueillir dans les clubs français beaucoup d'étrangers ou de français d'origine étrangère par exemple tous les tous les maghrébins tous les joueurs dont les parents ou grands-parents sont d'origine maghrébine ben voilà ils sont français mais ils ont une histoire et eux-mêmes sont très intéressés à la connaître cette histoire les joueurs africains pareil ceux qui viennent d'origine surtout du Sénégal mais aussi un peu de Mali Mauritanie voire même les Antillais aussi c'est pareil donc tout tout ce qu'on avait comme échange avec à la fois les étudiants les managers d'entreprise les coachs ou les joueurs ou maintenant aussi les cyclistes tout ça c'est qu'est-ce que je fais je compense malheureusement l'ignorance qui fait que certains dérivent vers le racisme qu'il ne faut surtout pas ignorer comme le dit Vieira aujourd'hui dans une interview oui il y a du racisme bien sûr mais qui vient pour moi beaucoup plus de cette ignorance de l'histoire de notre histoire de l'humanité et qui peut être compensée mais qui ne les malheureusement pas encore complètement dès l'école il y a des pays qui sont plus en avance que nous là-dessus mais même dans l'école française il n'y a pas assez parce qu'on voit bien avec ce qui s'est passé il y a quelques mois avec l'assassinat du professeur on voit bien qu'il y a voilà il y a des hésitations il n'y a plus d'instruction civique moi à mon époque tes parents ont dû l'avoir aussi en entendre parler de l'instruction civique il n'y en a plus maintenant c'est intégré à Histoire Géo mais avec beaucoup moins de temps et c'est très dommage parce que c'est assez simple c'est de l'information c'était quoi l'Afrique avant la colonisation d'où on vient quels sont les premiers hommes où on les a trouvés comment tout ça s'est fait il y a des millénaires et là il y a plein d'écrits avec des anthropologues des archéologues etc des sociologues qui ont écrit plein de choses là-dessus et c'est passionnant à découvrir et à faire découvrir mais malheureusement alors quand je l'ai fait une fois avec l'équipe de France c'était très drôle d'ailleurs parce que tu vois un peu l'équipe de France il y a beaucoup d'Antillais dont les parents ou grands-parents sont d'origine africaine ou antillaises et Thuram qui était là me dit bravo pour tout ce que tu nous as raconté c'est intéressant c'est passionnant mais c'est trop tard il commence à se trop tard parce qu'on est trop vieux il faut le faire beaucoup plus jeune c'est-à-dire il me dit dès le plus jeune âge dès l'école je lui dis oui ça t'as raison je suis 100% d'accord avec toi mais vas-y tu vas être en retraite bientôt fais-le et en fait il a créé une fondation contre le racisme il jouait au Barça à l'époque et il continue maintenant alors parfois avec les excès à Thuram aussi que d'aucuns ça veut repérer mais peu importe sur le fond il a créé une fondation contre le racisme et il essaye de délivrer la parole dans les écoles les centres de formation etc et d'autres aussi le font moi tous ceux avec lesquels j'ai discuté en équipe de France mais c'est des discussions extraordinaires avec justement Patrick Vieira avec Claude Makelele avec Thierry Henry avec Lyon Thuram même avec Zizou enfin il y a voilà il y a à connaître leur propre culture ou celle historique de leurs parents ou de leurs grands-parents il y a ils connaissent beaucoup mieux la nôtre puisqu'on la plupart n'est ici en France mais voilà le lien le lien ne se fait pas nécessairement d'où un certain nombre d'excès de la part de certains immigrés mais aussi de la part de Français qui ne font pas l'effort ou n'ont pas eu la chance entre guillemets comme on l'osait chez Renault de les acculturer un peu à ce monde de l'interculturel mais aussi maintenant de l'intergénération voilà qui est finalement pas si compliqué à connaître l'important c'est de faire l'effort soit quand tu es en situation de dirigeant de le mettre en place dans ton entreprise soit à l'extérieur ou dans les écoles ou universités soit personnellement d'aller faire cet effort de combler l'ignorance parce que beaucoup de choses viennent d'ignorance plus que regarde l'exantide Cavani en Angleterre qui a pris des matchs de suspension parce que on aurait repéré sur des tweets qu'il traitait un de ses copains de Negrito t'es argentin j'ai été 4 ans et demi en Argentine j'y retourne tous les 2 ans ou 3 ans tous les Argentins ont des surnoms El Flaco El Flacito El Gordo El Gordito El Negro El Negrito etc et c'est pas du tout une injure d'abord Negro c'est noir en espagnol déjà Negrito c'est petit noir et pourquoi petit noir parce que t'as des origines indiennes et t'es un peu plus bronzé que les autres et c'est pas du tout une injure pour voilà mais va faire comprendre ça à des français ou même à des anglais dans le cas de Cavani les joueurs que t'avais au début de ta période d'équipe de France et jusqu'à la fin est-ce que t'as vu justement ces questions interculturelles est-ce que tu voyais une réflexion un peu différente ils essayent de s'informer de plus en plus et de connaître et de comprendre ce qui se passe en dehors de ce qu'ils ont vu dans le vase clos parce que il faut bien se figurer aussi ce que c'est que des sportifs d'au niveau notamment les footballeurs quand ils vont dans un centre de formation en gros ils sont en vase clos de 15-16 ans jusqu'à la fin donc ils ont paradoxalement une maturité plus précoce que les ados de leur âge mais ils passent à côté de plein de choses de ce que les autres qui ne sont pas dans le sport vivent à côté donc ils ont une forme à la fois de maturité mais aussi de naïveté c'est pour ça que certains ont plein de problèmes avec les agents avec les investissements qu'on leur fait faire bon etc donc quand ils sont bien entourés par le conjoint déjà le choix du conjoint extrêmement important les agents la famille les amis les faux amis les médias etc les clubs quand un joueur est bien entouré ça se passe relativement bien et il va encore plus loin il se renseigne il essaye de compléter son information et sur le plan plus cette fois culturel le niveau s'est élevé au rata aussi du niveau de l'instruction entre guillemets de l'école en France là aussi le grand public ne le sait pas mais dans un centre de formation on ne fait pas que du foot on passe beaucoup plus de temps à l'école qu'à jouer au foot et beaucoup de joueurs professionnels aujourd'hui vont jusqu'au niveau bac bon après c'est vrai dans tous les sports même les sports olympiques c'est plus compliqué parce que la France n'est pas les Etats-Unis ou aux Etats-Unis on peut continuer une carrière sportive de haut niveau tout en continuant des études en France c'est plus compliqué qu'est-ce que tu dirais à un entraîneur qui hésite avant de partir à l'étranger surtout ne pas hésiter mais bien se préparer ça serait trop long ici mais c'est l'objet de ce que je faisais dans l'intervention auprès d'eux c'est bien prendre en considération beaucoup de choses soi-même déjà s'interroger sur soi-même donc mieux se connaître son entourage donc la famille est-ce que j'y vais avec ma famille ou pas après il y a toute la préparation dont on a parlé il y a la langue mais facile c'est plus un obstacle du tout puis il y a cette ouverture être ouvert aux autres j'ai un tableau d'ailleurs qui montre qu'est-ce qui se passe quand on est excessif c'est-à-dire quand on va dans un pays et qu'on veut reproduire son propre pays ou sa culture on se plante bien sûr mais parallèlement si on va dans un pays et qu'on s'imprègne trop du pays de sa culture etc on se plante tout aussi parce que on n'est pas là pour ça on est là pour apporter quelque chose si on prend un entraîneur étranger c'est en partie parce qu'on n'a pas sur place les entraîneurs locaux du niveau requis par ceux qui décident de faire venir un entraîneur étranger donc il faut doser ce qu'on apporte par ce pour quoi on nous a dit de venir mais aussi faire l'effort d'observer d'écouter et la solution ceux qui réussissent sont ceux qui ont trouvé ce compromis entre les deux de faire l'effort de mieux se connaître et connaître son pays sa culture son identité comment les autres nous voient est-ce qu'on nous voit toujours avec la tour Eiffel le béret la baguette etc ou est-ce qu'on est autre chose et comment nous on voit c'est un peu ce que j'ai commencé à écrire et je t'en ai parlé sur l'Argentine où les français ne connaissent pas l'Argentine les Argentins connaissent et aiment beaucoup plus la France que les français ne connaissent l'Argentine la France c'est le pays de 1789 c'est le pays de mai 68 c'est le pays de De Gaulle qui a dit merde aux américains c'est le pays qui n'aime pas beaucoup les anglais et nous non plus avec l'histoire des Malouines etc c'est le pays de la mode c'est le pays du luxe c'est le pays qui a battu nos ennemis jurés brésiliens 3-0 en finale d'une coupe du monde voilà quand tu fais l'effort de connaître l'histoire du pays par exemple en Argentine les français connaissent le tango comme danse or pour les argentins c'est d'abord la letra c'est à dire le contenu le texte du tango qui vient après après vient une musique vient éventuellement une danse mais le sujet c'est la letra qui raconte toute l'histoire de l'argentine quand on fait cet effort là et quand on va plus loin même en lisant des livres si on y arrive dans la langue le contact avec les locaux moi j'ai vu des gens échouer même en expatriation parce qu'ils voulaient rester entre français mais ça c'est pas possible voilà là c'est pareil quand des joueurs à l'époque on citait des cas dans le DEPF on fait venir au Mercato en janvier un brésilien soit disant parce que par cassette à l'époque il marquait 20 buts par saison le type il arrive il vient de São Paulo il va à Grenoble mettons São Paulo janvier 30 degrés Grenoble moins 10 personne ne s'occupe de son intégration donc le mec il déprime il marque aucun but viré alors que Lyon par exemple d'après ce que j'ai compris a mis une dame qui s'occupe de tout l'accueil depuis longtemps maintenant depuis 10-15 ans des Brésiliens qui les met en relation voilà et qui les entre guillemets qui les intègre dans la vie française c'est pas pour autant qu'ils deviennent français ou qu'ils prennent tous les bienfaits ou les mal ou ce qui est mal de la société française ils se réunissent aussi entre eux les Argentins pareil les Argentins certains ils boivent le maté ils font des assados le week-end quand ils peuvent les clubs français j'ai l'impression qu'ils sont un peu en retard pour ça pour accueillir par rapport aux Allemands aux Anglais pour accueillir des joueurs étrangers ici on voit dans les clubs qu'il n'y a pas ces structures pour accueillir ces joueurs étrangers ces staffs étrangers oui mais c'est encore une fois c'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure sur l'interculturel voire le racisme c'est l'ignorance moi j'ai convaincu Emmanuel Hubert t'embauches des Colombiens il faut que t'ailles en Colombie ouais ouais mais attends mais c'est loin c'est cher ouais attends tu comprendras qui est Nairo Quintana et son frère et deux autres Colombiens que t'embauches en même temps tu peux pas le comprendre si tu vas pas passer au moins une semaine ou 15 jours là-bas donc on y a été ensemble l'an dernier on a été passé 15 jours en Colombie et ça change tout mais même seulement en 15 jours tu vois plein de choses alors après tu complètes par des lectures par des contacts etc mais faire cet effort moi je conseille aux jeunes en fait trois choses dans mes cours voyager le plus tôt possible et le plus loin possible dans différents pays deux informatique à fond intelligence artificielle maintenant et trois langue et surtout l'anglais quand t'as ce bagage des trois choses ok t'auras un diplôme ça servira ton diplôme mais c'est pas ça qui fera la différence ce qui fera la différence c'est tes atouts c'est pas tes talents tes compétences tes qualités ce qui fera la différence c'est tes atouts c'est quoi un atout c'est quelque chose que tu as fait et que tout le monde n'a pas fait t'as été à 18 ans au lieu d'aller avec papa maman en vacances toujours au même endroit t'as pris ton baluchon t'es parti voilà t'as créé quelque chose t'as innové t'as pris un risque même à un moment un risque mesuré t'as double identité c'est un atout considérable il faut pas la renier il faut pas non plus basculer dans un sens ou dans l'autre il faut t'en servir et l'expliquer parce que c'est un atout tout le monde n'est pas né de deux parents de pas la même nationalité tout le monde n'a pas vécu comme toi dans deux pays différents même si t'es né en France de parents argentins t'es biculturel clairement voilà et ça c'est un atout considérable j'essaye de travailler avec eux avec les jeunes ça c'est pas dans les CV c'est de travailler sur ses atouts qu'est-ce qu'elle est mon ou quels sont mes atouts parce que c'est ça qui va faire la différence pourquoi et comment t'as été capitaine d'une équipe de foot dès l'âge de 12 ans qu'est-ce qu'il y a derrière pourquoi même certains ils me disent j'ai été scout mais j'ose pas le mettre dans mon CV j'ai dit pourquoi t'oses pas le mettre parce que c'est mes parents qui m'y ont mis j'étais trop jeune et puis ça fait un peu ringard j'ai dit mais attends si t'es à l'aise par rapport à ça pour expliquer ce que t'as appris le scoutisme par exemple la débrouillardise l'esprit d'équipe la solidarité être dans des situations à la Koh-Lanta un peu des fois etc si t'es capable d'expliquer tout ça mais mets-le mais un recruteur en face il va être intéressé par ça et ça va devenir un atout donc bon voilà il y a encore plein de choses à faire j'essaye humblement et modestement de le faire passer avec les jeunes mais il y a encore beaucoup beaucoup à faire dans l'entreprise dans les écoles dans l'université comme dans le sport en tout cas merci beaucoup Jean-Pierre pour ces mots pour ces messages et pour toute ton histoire qui est passionnante on a appris plein de choses qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ça continue le plus longtemps possible comme disait je crois que c'est Woody Allen qui a dit ça on est tous fait pour mourir mais pourvu que je sois pas là quand ça arrivera c'est ça bon merci beaucoup Jean-Pierre et à très bientôt merci c'était un plaisir merci et bravo pour ce que tu fais c'est très gentil merci beaucoup en plus d'être doté de qualités humaines indéniables Jean-Pierre a une réelle volonté d'apporter ses connaissances et son savoir à la jeune génération je ne sais pas vous mais moi personnellement ce moment d'échange m'a vraiment boosté et donné envie de dépasser mes objectifs voilà vous venez d'écouter le 16ème épisode de En dehors de ma surface j'espère que vous avez aimé et si c'est le cas n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast à bientôt Baila, baila esta cumbia que te canto Baila para leer tu corazón Baila, baila esta cumbia que te traigo Baila Baila Baila